Le jeu que vous allez voir est inspiré d'un livre d'histoire. Doudou ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Champs contre Contre-Champs. Cette semaine, on a des copains et des copines qui vont s'affronter. Ça sent la bonne ambiance. On va essayer de faire différemment d'il y a 15 jours parce que c'était tellement le feu qu'en fait, on a fait cramer le plateau, on a dû tout reconstruire. Ça nous a coûté environ 180 000 francs CFA. Cette semaine, on va faire un truc de ouf. Je pense qu'il y aura une très bonne ambiance, c'est parti pour le générique. Alors Champs contre Contre-Champs, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission qui est basée sur le cinéma ou les séries. On va se poser des questions. Le but, c'est que ce soit amusant, marrant. C'est présenté par un présentateur, Trublion. Qui a écrit cette fiche ? C'est moi, c'est moi. Je trouve ça marrant. Alors, à ma gauche, on a l'équipe Contre-Champs, composée de Tania Dutel et Laura Demange. Merci. Ça, c'est les applaudissements pour les souris muets ? Oui, c'est ça. Ok, d'accord, très bien. Et à ma droite, on a l'équipe Champs, composée de Jérémy Détlot et John Sulot. À zone ! Merci. Pardon. Oh, ça commence déjà. Oh, oui. D'accord. Oh, pardon, c'est moi. Ah oui, vous avez... Attends, c'est le début. C'est le début. Je vous ai senti un peu crispé. Vous avez essayé d'être les Renois cools. Des filles. C'est son côté entier. Il n'est pas 100%. Gouti. Ok, je vous rappelle le principe. En gros, dès que vous avez des bonnes réponses, vous allez avoir des points. Mais on est surtout là pour se marrer, ce qui fait que s'il y a des bonnes vannes, vous pouvez avoir des points aussi. Ok ? C'est parti pour le premier jeu. Le premier jeu, c'est le jeu du bonjour. Vous avez choisi de chaque côté la personne qui allait représenter votre équipe. C'est Laura. Ok, tu peux venir sur la marque qui est juste ici. Allez, Laura ! Allez ! C'est moi, Laura. C'est John Sulot. Tu veux un sur la marque, s'il te plaît ? Ceux qui n'ont pas vu les premières émissions, ils vont se présenter chacun leur tour. Et celui qui n'a pas d'acteur ou d'actrice à donner en face, au bout de 3 secondes et 9 centièmes, il a perdu. Sans sérieux. Ok ? Vous avez le droit à un joker de chaque côté. Le thème aujourd'hui, c'est actrice. Vous êtes prêts ? Ouais. Ok, le monde, là. C'est Laura qui commence. Bonjour, Isabelle Adjani. Bonjour, Gwyneth Patro. Bonjour, Isabelle Luppé. Bonjour, Georges A. Smith. Nicole Kidman. Il faut juste dire bonjour à chaque fois. Georges A. Smith est une chanteuse. Arrête tout de suite, tu as perdu. Elle a tourné. Elle a tourné dans un film. C'est une série. Allez, Kaza, tu sors. Ah oui, attends. C'est reparti. Bonjour, Melha Béja. Bonjour, Marie-Anne Chazelle. Hé, bonjour, Fadilly Camara. Je connais que mes amis. Oui. Bonjour, Josiane Balascomo. Moi aussi, je connais que mes potes. Vous n'avez pas les mêmes potes. On enchaîne. Bonjour. Laura Dommange. Laura Dommange. Oh, joli. Il m'a flatté. Il m'a flatté. Bonjour, Tania Dutelle. Ça passe. Il m'a joué dans un film ? Oui. Dans une ? C'est vrai ? Oui. C'est sûr ? Oui. On enchaîne. Bonjour, Dooli. Je veux dans un film aussi, Dooli. Dans des séries aussi. Bonjour, Amel Chaby. Oui, très bien. Là, je veux dans un film. Bonjour. Et ouais. Les abectis. Les abectis, je vais dire. Les abectis, je l'ai dit. Je ne suis pas. Retourne à ta place. C'est les filles qui ont gagné cette manche. Merci beaucoup. C'est parti pour l'acte 2. L'acte 2, le jeu, c'est Fusion. C'est très simple. Je vais vous présenter au moins un acteur ou une actrice fusionné à quelqu'un de connu. L'objectif, c'est que vous reconnaissiez le nom de la personne fusionnée. Je vous montre un premier exemple. On a Brad Pitt et Pitbull. Fusion, ça donne... Brad Pitbull. Brad Pitbull. Vous êtes prêts ? Oui, oui. C'est parti. Trop tard. Il faut dire aussitôt. Si tu bosses... Samuel L. Kassel. Non. Tu trouvais que ça sonnait bien, Samuel L. Kassel ? Vincent L. Jackson. Non. Non, mais vous pensez que c'est Samuel L. Jackson ? Moi, c'est Samuel L. Jackson. Ah bon ? C'est sûr. Vincent L. Kassel. En indice, il n'y a pas de Samuel L. Mais oui. Bah oui. Je sais. Euh... Attends, attends. Vincent. Eh bien, tu savais pas ? Ah, euh... Ah, je l'ai. Franck et Vincent Kassel. Oui ! Oh, oui ! Oh, oui ! Vous l'aviez pas laissée. Ah, non, vous l'aviez pas les gars. Allez-y, il m'a dit sur l'oreille ! On passe à la deuxième image. C'est qui ? J'ai personne. Arrête de sonner si t'as personne ! Laurent, c'est Mélanie L. Horat. Pierre, vous plaît aussi. Tête de Laurent Delhaos. Pfff. Mélanie Laurent Delhaos ? Exactement. Non ! Mélanie Laurent Delhaos. Elle est là ! Ouais, je la parle, moi. C'est le gars comme il le... C'est Mélanie L. Horat. Tête de Laurent Delhaos. Pfff. Vous êtes prêts ? Il en reste deux. Vous pouvez encore vous rattraper. Attendez, on se mange un 3-0. C'est vraiment... On n'a pas le droit. C'est parti. Ah bah... Muriel Robin-Desbois. Exactement. Allez ! Vous faites défoncer, les gars. La défaite sur sa tête. C'est une belle liste. En spectacle tous les dimanches. Les gars, rattrapez-vous. Vous êtes prêtes, les filles ? Ouais. La dernière. Ah, c'est... Oui. Roche dit Zemmour. Roche dit Zemmour. Allez ! Roche dit Zemmour. Allez ! Je crois que ce jeu est intéressant juste pour les voir dépités. Non, mais c'est que le pire, c'est qu'on les a. On les a, on les a. Ils ont pas le jeu de mots, en fait. Ils ont pas le jeu de mots. Vous avez compris le principe de trouver. Par contre, il faut le dire à moi. On passe à la prochaine manche. Ok, nouvelle manche. Mais avant d'avancer, on va révéler le gagnant de la dernière émission. Comme vous le savez, à chaque émission, à la fin, on fait gagner des lots. Soit c'est un an d'abonnement sur une plateforme, soit c'est un an d'abonnement à des plateaux de fromage reçus par un mois parce qu'on est une émission de cinéma et logiquement, on est sponsorisé par les produits laitiers parce que ça a du sens. On va vous montrer le visuel de la dernière émission. On va voir si vous allez retrouver le film. C'est pour du beurre. Est-ce que vous trouvez le film ? Je connais l'acteur. C'est une bonne chose. Je connais l'acteur et je pense qu'il est en train de boire du lait. Ouais. Vous savez quoi ? Comme vous galérez, il y a peut-être 1000 points à gagner. C'est pas grand tourisme. Non. Non, pas du tout. Je peux donner le nom de l'acteur. Ça peut me donner au moins aux 5000 CF. Tu clémente des points, vas-y. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, exactement. Quel jouet d'or Armin in Black aussi. Pour la vache, je te donne 200 points. Vous n'avez pas le film ? Ce n'est pas Black Mountain, non, pas du tout. Non, les gars, vous ne l'avez pas. C'est No Country for All Men. Exactement. C'est le film que tu allais me dire en plus. Non, je n'allais pas le dire. J'allais juste faire... J'allais juste faire... Ouais, ok, d'accord, c'est bon. Ok, le nouvel acte, le nouveau jeu, c'est un jeu de buzzer, encore une question de rapidité. Je vais vous donner un pitch et vous devez me trouver le film que c'est. Forcément, le pitch que je vais vous donner, c'est à ma sauce. On est prêts ? Le premier film, c'est l'histoire d'un mec qui étudie les cailloux, mais pour trouver des trésors avec son lasso. Indiana Jones. Mille points. Ça peut aller très vite, les gars. En fait, on est tous en train de faire contre l'orademance, parce que t'as vu que t'as vu t'as... Ah oui, je suis venu. Elle est tombée. Regarde, j'ai mis de l'or. Elle est la belle. Je précise, vu qu'on se complétait sur les noirs. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est pas vrai. Elle est formidable. Moi, j'ai aucune culture cinématographique. Par contre, je ne sais rien avec les jeux, comme vous pouvez le conseiller. Le prochain film, c'est une meuf qui étudie les cailloux, mais pour trouver des trésors avec deux flingues attachées aux cuisses. Tomberait-leur. Exactement. Oh ! Tomberait-leur ! Pam, 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 pam ! Ça, c'est... Ça, j'ai goûté, c'est mort ! Ça, c'est pour moi, pour moi, Kim ! Je vais finir. Pour moi, une autre question ! Stéphanie, n'est pas d'accord ! Prochain film, c'est l'histoire d'un couple qui étudie les cailloux anciens, mais il y a un mec riche qui leur dit « Moi, je rends les cailloux vivants pour en faire une sorte de zoo. » Je suis rassé de barri ! Ouais ! Putain, j'ai gagné ! Elle y a goûté, elle y a goûté ! J'ai goûté, c'est trop beau ! Elle a l'air noire ! 200 points de plus, franchement. 200 points ! Moi, je donne des points au racisme ? Le prochain film, c'est l'histoire d'un mec qui n'étudie pas, pour le coup. Mais c'est un génie, et on lui demande pourquoi il ne travaillerait pas pour la NSA. Iron Man. Non. Will Hunting ! Will Hunting ! Allez ! Vous êtes prêts pour le prochain ? Ouais. C'est l'histoire d'une meuf qui se drogue involontairement et elle devient tellement forte qu'à la fin, c'est une clé USB. Lucie ! Lucie. Non, je l'ai fait. Non, mais non. Elle a joué ! La rapidité ! Elle est en train de vous donner tort, Tania ! Vous disiez « Ouais, il n'y a que le rat de France qui joue ». Non, non, mais c'est rien. C'est pas du dans mon corps. C'est pas vide. Je dis « Il faut que je prouve que c'est pas vrai ». C'est pas absurde, j'ai jamais l'appliqué, c'est bon. Vous êtes prêts ? C'est le dernier pour les films. Après, je donnerai des pitchs de séries. Ok. Ok. C'est l'histoire d'un mec qui se drogue volontairement avec la drogue qu'il vend. Mais comme il en vend vraiment beaucoup, il prend vraiment beaucoup trop de drogue et il croit que le monde est à lui. Scarface. Ouais, Scarface. Ah, dès qu'on parle de drogue, forcément. Allez, dos, il me vira. Pour cette célébration, 200 points. Let's go ! On est les points ! On est les déserts ! 2400, 9000, 9200. Franchement, vous êtes à ça. Franchement, c'est... L'espontre, à qui vienne ? L'espontre, trois émissions. Allez, attention. On est sous fatigué. Vous avez quatre séries pour vous rattraper. Ok, ok. Vous êtes prêts ? Cette série, c'est l'histoire d'un mec qui enquête sur des affaires non classées pour retrouver sa sœur qui s'est fait enlever. Mais la vérité est ailleurs. X-Fight. X-Fight. Ouaah ! Moi, j'ai vécu ma gueule. J'avais malgré ça. En fait, la prochaine fois, il peut y avoir... J'ai travaillé toutes les célébrations. Ah oui, c'est une fusion. T'as le groupe de sang, là, non ? T'as le groupe de sang ? Non, non, pas où ? Ouais, je vois, mais non. J'ai tombé, c'est un négoce en âme. Non, il y avait moins de créativité et ton coéquipé t'as pas suivi. Ton coéquipé, t'as regardé, t'as dit... Jérémy n'était pas sûr. Vous êtes prêts ? Oui. Prochaine série. C'est l'histoire d'une meuf qui enquête en France et apparemment, elle adore le jambon et le Front National, mais dans la série, elle joue surtout avec mousse du ouf. Je suis comme... Je suis comme... J'ai appuyé, j'ai appuyé, j'ai une histoire, j'ai une histoire. J'ai appuyé, j'ai un histoire, j'ai une histoire. Et le bon doigt est où ? Calme-toi ! Essaie de me voler ! T'as dit, tu ne vas rien faire. T'inquiète, tu l'as eu. T'inquiète, tu l'as eu, tu m'as donné la parole. Tu ne le réconnes. Normalement, c'est une agression, c'est moins mille. Oh, agression, agression, agression. Tantatique de feuille. J'ai entendu ça, moi. J'ai entendu, j'ai l'ador. Je suis choqué, je suis choqué. C'est les Français, ça. Voilà, la justice, la justice ! Prochaine série, c'est l'histoire d'un mec qui enquête moins bien que sa nièce et son chien, mais il a un hélicoptère dans son chapeau. Inspection Guggett ! C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Attends, on va faire le lasso. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hé ! Mais t'es là ! Oh ! J'ai rendu mon lit ! Je ne veux pas dire, mais le lasso, c'est encore l'espiavage. Oh ! Zéline ! Ma fille récidive ! Récidive ! Elle est en sursis ! Elle recommence ! On n'a pas de militares ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Franchement, Tania, c'est amusé ! C'est amusé, les gars ! C'est amusé ! Mais j'ai juste pris son lasso ! Je suis en franquation d'un hélico ! Tu m'as forcé à venir dans ton pays pour construire ! Je suis en franquation d'un hélico ! Je m'as tiré chez tes tronquines ! Ah mon dieu ! J'ai joué du Gen D ! Il devient plus raciste qu'eux ! 200 points pour vous ! Ouais ! Nouvelle série ! C'est l'histoire d'un mec qui enquête sur des tueurs en série et il en connaît un rayon parce que ça en est un ! Dexter ! Exactement ! Mille points ! C'est l'action en fait ! Il vient l'assusté ma mère ! Ouais ! Ouais ! T'as insulté sa mère ! 200 points ! Non ! T'as dit mother fucker ! J'ai entendu ! T'as insulté sa mère et sa mère elle est vachement sympa ! 200 points ! Ok ! On passe au nouvel acte ! Le prochain jeu, c'est un jeu encore à buzzer ! Ça s'appelle le plan ! Ça va être tout simple ! Il y a des plans de films qui vont s'afficher sur les écrans ! Le premier qui reconnaît le film prend 1000 points ! Ok ! C'est parti ! Retour vers la future ! Exactement ! Pourquoi toujours la violence ? Ils arrêtent pas de nous menacer ! Ouais ! Franchement ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Après, faudra pas vous plaindre ! Cette émission part en coup ! On va enchaîner avec le prochain film ! Vous êtes prêts ? Ouais ! Thelma et Louise ! Exactement ! On a un peu les Thelma et Louise du chant contre le chien ! C'est vrai ça ! C'est l'humain ! Non, non, non ! C'est trop... C'est nul ! Excuse-moi, je vous donne un coup de taser ! Oh ! Oh ! C'est grave ! Je suis désolée ! Le level juste après, c'est le flashball et... C'est prêt ! On va où ? Il y a plus de limites ! Qu'est-ce que tu cherches, Tania ? Dis-nous ! J'ai l'impression qu'elle veut juste gagner ! Essayez de vous rattraper ! Prochain film ! Avatar ! Avatar ! Ça allait très vite ! Magnifique ! On n'a pas vu ! Si, j'ai vu Avatar ! Je n'ai pas reconnu le décor ! Le prochain film est un petit peu plus dur ! C'est parti ! Mars Attaque ! Très fort ! Mars Attaque ! Mars Attaque ! Bravo ! Ils sont en train de remonter ! Ils sont en train de remonter ! J'ai l'impression ! Prochain film ! Gris ! Mais non ! Il nous a pas donné la parole ! Ah ! C'est vrai ! Mais c'est Gris ! T'allais pas dire Gris ? Oui, j'allais dire Gris ! L'honnêteté ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Silence ! Parlez ! En tant que musulman et quelqu'un d'honnête, d'intègre, T'allais dire Gris ou ? J'allais dire Fast and Furious ! Ah ! Voilà ! Tu sais, l'honnêteté elle est pure ! L'honnêteté ça fait ! 1000 points ! Ah non ! Ah non ! Et 1000 points parce que vous êtes l'église ! Ah ! Et les groupes, la parole ! Ouais ! Mais ça allait dire Fast and Furious mon pote ! Tu parlais devant un test buzzer en disant je vais buzzer comme ça j'aurai la parole d'abord ! Alors que nous n'avons pas d'avoir le titre pour buzzer ! On est sur ses news ou pas là ? C'est quoi ce ton ? Non ! C'est encore pire ! Voilà ! Vous êtes prêts ? Prochain film ! Est-ce qu'il bouge comme moi ? C'est vous ! Bon, il fait la vanne mais il a... Ah ouais ! Kickboxer mon gars ! Exactement ! Kickboxer ! Comme ça ! Comme ça ! Coupes-moi les gars ! Je fais des reconstitutions de films en fait ! Ah tout ! Dans la scène ! Ah j'ai été genre ! Ah la danse ! Oui ! Ça c'est une scène de film ça ? Oui ! Exactement ! Faut avoir vu Kickboxer ! Et là, à la ligne c'est bien réussi de faire des bonnes reconstitutions je préfère avoir des bonnes blagues dans mon spectacle ça me démarche pas ! Oui ! Ça taille ! Ça taille ! C'est une très bonne pour moi ! C'est vrai qu'elle a un très bon spectacle ! C'est vrai ! Très bien ! Son spectacle est très bien mais du coup 200 points pour vous ! Ah 200 ! Merci ! Merci ! Vous êtes prêts ? Ça va mieux d'un coup ? Oui, dès qu'il a 200 points il se sent bien ! Prochain film ! Heur ! Heur ! Heur ! Heur ! Heur ! Heur ! Attends juste avant d'arrêter, comment tu l'as prononcé ? Heur ! Yes j'aime beaucoup ! Me prochain film ! Maintenant ! Euh... On est en train de se faire défoncer. Et c'est hit. Oh la la ! Tu te rendras sur le balcon comme un triberne ! Ça remonte. L'édite pas, l'édite pas, tu te comptes ! Tiens là ! Prochain film, autre ambiance. Laura demande quand elle va rentrer et qu'elle a perdu. C'est une des noix ? C'est pas une des noix ! Il y a totalement 200 points ! Il y a totalement 200 points ! Et c'était ça, c'était le bon titre du film. Pas de bonne réponse ! C'est un film où il y a beaucoup de drogue. C'est ça ! Requiem of Dream ! Non ! Mais c'est pas les films à pire ! Requiem for a dream ! Oui ! Oh mais c'est ça que j'avais ! Je te disais ! Mais ouais ! J'en ai un pire ! Mais c'est ça ! Je l'avais ! Chat ! Film, ça va aller très vite je pense. Titanic ! T'enfu ! T'enfu ! T'enfu ! T'enfu ! T'enfu ! T'enfu ! C'est un film romantique. Avec Julia Roberts. Comment elle s'appelle ? Non, mais... Petit Woman ! Ah bah bravo, tu l'avais touché ! Elle a dit dès le début, c'était sa... Ouais, je me dis, elle m'a dit non, et du coup, je dis bon, bah c'est pas ça. Vous êtes prêts ? Yes. Nouveau film. Le Diop, ça vient en train d'être ? Non. Les Immortels ? Non. Je crois que c'est ce truc-là où... Ah, il y a pas un arcusis ? Il y a un piège. Piège de cristal ! Non. Ah, merde, c'est tout ? Non, c'est marrant, parce que ça va faire ! On revient avec la mauvaise réponse ! Il y a piège, il y a piège dedans. Non, il n'y a pas piège dedans. Ah, ok, merde. En fait, c'est l'image d'un autre film, il faut qu'on trouve autre chose titanique... C'est l'image d'un film que vous avez peut-être déjà dit. Oh ! Ah, merde ! Pretty Woman. Ah ouais ! C'est fou ! Mais ça, c'est pas, mais ça, c'est vicieux, ça ! Ouais ! C'est très vicieux, c'est incroyable. C'est pas tout de notre faute non plus. Vous êtes prêts ? Dernier film, il n'y a pas d'avantage. Au plus rapide. C'est parti. Pretty Woman, à l'ADEME ! J'en étais sûre. Je l'ai senti, je l'ai senti. C'est bon, on doit passer au dernier jeu. L'équipe Chant se retrouve avec un score de 14 200 points. Wow ! Nous, les Chants, les Chants, ils n'ont pas de mille ! L'équipe Contre-Chant a pris 16 600. Wow ! On n'est pas loin ! On n'a que 2 000 points d'avance. 2 400 points. Tu essaies de gagner des points en ouvrant ta veste ? Oui ! J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu ! Je l'ai très bien s'en plait. T'as essayé de gagner des points dans le monde ? T'as dit, la technique du parlement, je la connais très bien. Oui. Ça m'a mis mal à l'aise, 200 points pour vous. Ah ! 200 points pour nous, c'est bon, c'est bien ! Ça m'a joué comme ça. Oh ! Oh ! Ah ! J'ai chaud ! Qu'est-ce que j'ai chaud ! Oh là 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 ! Ok, ok. Le dernier jeu s'appelle Le Casting. Vous allez passer chacun votre tour. Je vais vous demander de me citer 5 films avec un élément particulier. Et vous avez une minute à chaque fois pour trouver les 5 films. On va commencer avec l'équipe Chant. Vous êtes prêts ? Citez-moi. 5 films avec un mec qui a une jambe de bois. Euh... Hook. Hook, voilà. Peter Pan, c'est pas le... C'est un film désanimé. Peter Pan, ouais. Genre celui qui est sorti à l'ancienne, celui qui est sorti en 2010. Ça fait 3. Ça fait 3. Ça fait 3, c'est les 3. Euh... Jambes de bois, jambes de bois, jambes de bois, jambes de bois. C'est ça là, les astuces. Pignoco ? Pignoco, c'est pignoco, 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 jambes de bois. Euh... Avengers, les gardiens de la galaxie. Ouais ! Je m'appelle Gruk, je m'appelle Gruk ou je m'appelle... Gruk ? Comment ça s'appelle ? Je m'appelle machin là. Je s'appelle... Je s'appelle Grunt. Dans... Gardiens de la galaxie. Gardiens de la galaxie. Il y a un mec, ça, il envoie, il a une jambe en bois. C'est logique. C'est quoi, je l'accepte ? C'est un neuf, c'est pas vrai. J'aimerais qu'on applaudit Jérémy. Ouais. Bravo. J'avoue, c'est Jérémy qui a trouvé les 5. Vous êtes prêtes, les filles ? Citez-moi 5 films avec un mec à qui il manque une dent. Ah, il en a eu déjà 3. Il en a eu déjà 3. Pas 5, non. Ouais, ouais. À qui il manque une dent ? Euh, Denis Lamalice. Ouais. Il n'y a pas eu le 1, le 2, le 3 ? Non, mais en vrai, il n'y a pas eu le 1, le 2 ou le 3 ? Non, je crois pas. Où est-ce qu'il manque une dent ? Dans un Disney, il y a bien quelqu'un qui manque une dent, wesh. Ah bah en vrai, Polochon, il n'a pas de temps. Polochon, c'est un poisson, il n'a pas de dent. Dans Pocahontas, il y a un des vieux indiens, il manque des dents. Pocahontas. Ouais. Ah, dans la sorcière de Disney, de Blanche-Neige. Il a eu la bouée. Ça fait 3, il en manque 2. 3, il en manque 2. Vite, dans Maléfique aussi, c'est pareil, quand elle se transforme, elle écheumme, il lui manque des dents. Et en réponse, la vieille, il lui manque aussi des dents. Voilà. Et on en a 5. La folle ? La folle ? C'est pas du tout, c'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est ? C'est ? Deni-la Malice, Pocahontas, Blanche-Neige. Réponse et Maléfique. Par contre, la face, c'était un mec à qui il manque des dents. Ah mais... Oui, mais en fait, il y en a marre. Attendez, on est dans une domination patriarcale. À un moment donné, on en a marre. On masculineise tout et donc on sait que quand on fait masculin, c'est aussi on fait mire. Mais oui. Attends, on va demander à El Réfé s'il valide les points. El Réfé ? Le patriarcat était une très bonne façon de se défendre pour Tania. Je lui accorde ses points. Les points sont accordés. C'est dégueulard. Dans les gens à qui il manquait des dents, il y avait aussi « Maman, j'ai raté l'avion ». Voilà. Le 1 et le 2, ça t'en faisait. C'est à vous de jouer. Vous êtes prêts ? C'était moi. 5 films avec une blonde vénère. Vous allez y arriver. Et Lucie, parce qu'à un moment elle est vénère et à un moment elle change de cheveux. La meuf avec… Hancock. Hancock, celle qui est vénère, la blonde qui est avec Will Smith. Oui. Comment elle s'appelle ? Charly… Non, c'est Charly Sterling. Charly Sterling. Elle est de Hancock. Dans le Marvel, la méchante blonde avant l'arrivée de Thanos. Celle qui met les patates. Captain Marvel. Captain Marvel. Ça fait 3. Une blonde vénère et une blonde… Sans prix, à un moment elle est vénère. Elle est vénère douce. Elle nous dit qu'elle s'appelle Prada. Elle est vénère. Ultra vénère. Ultra vénère. Ultra vénère. Une dernière blonde. Une dernière blonde. Elle est pas blonde ? Elle est pas blonde. Il vous reste 15 secondes les gars. Vite, vite. T'as vu comment ils couplent les trucs ? Blonde vénère. Blonde vénère. Blonde vénère. Les gardiens. Les gardiens. Les gardiens. Les gardiens. Oui, Charly Sterling. Les cheveux courts. Man Max. Elle est blonde. Les gardiens. Les gardiens. C'est bon, les gardiens. C'est quoi les gardiens ? C'est sur Netflix. Avec Charly Sterling et tout. Les cheveux courts. Elle est vénère. Elle est vénère de ouf avec son équipe d'immortels. Elle est vénère de ouf avec son équipe d'immortels. Elle fait fait, est-ce que tu valides ? Les gardiens. Ça va être validé. C'est validé. C'est validé. Ouais, bravo. Franchement, NTF. Je vous encourage. Ah oui, merci. Vraiment. C'est super. Bravo. Ça va se jouer ici ? C'est votre dernière... D'accord. Citez-moi cinq films que tu ne veux pas regarder avec tes parents. Pas de films de cul. Ah. Non. Ça va aller très vite dans ta tête. Bah oui. Top chrono. Que je ne veux pas regarder avec les parents. Forest Gum parce que mon père, sinon, il parle tout le temps pour savoir tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a à faire au grand jeu ? Ah bah vous cherchez quoi ? Pas un film de cul. Pas un film de cul. Pas un film de cul. Avec des scènes de sexe. Alors la vie d'Adèle. La vie d'Adèle. Voilà. C'est beau. Bah Titanic parce que quand elle met sa vie sur le vide, c'est vite fait chaud. J'avoue que j'ai tourné la tête. Quoi ? Non ? Qui a fait non ? Mais en fait, la question est un peu ambigüe. Ok. Attends, Broadback Mountain aussi. Parce que tout ce qui touche à tout ça, elles ne sont pas d'accord. Call me by your name parce que c'est un peu gênant. Comment ça s'appelait aussi ? La loi de l'attaque. Tu sais ce truc où il y avait plein de... C'est trop long sur différentes sexualités. Combien d'or ? Moi ? Un truc sur les... Dirty Dancing, la scène de... C'est génial. Très génial. En vrai, la question était hyper ambigüe. Parce que pas un truc de cul, je me suis dit qu'il faut qu'il n'y ait aucune scène de cul dans les films. Donc je n'avais pas compris la question de base. Ah non, je ne voulais dire pas film de cul, film de cul. Ouais, ok. Je n'avais pas compris de base. Moi non plus, je n'avais pas trop compris. On vous accorde les points. Merci. Comment vous connaissez le présentateur Akima Omeri ? Allez-y, cordialement. Avec qui vous partagez la même ville latale. C'est vrai, le Havre, il y a un Havre. Il n'y a pas le droit, il n'y a pas le droit. Le Havre, c'est presque des points. Moi, je trouve que le fait qu'on vive tous dans le même pays et tout, qu'on vienne tous du même endroit, je trouve ça beau. Parce que c'est la peur que dans le même pays, il y a des jeux qui viennent de partout et moi, je trouve ça vrai. Moi, je trouve qu'un seul genre, c'est le genre et le Havre. Vous trouvez que le Havre, c'est mieux. Moi, le Havre, c'est mieux. Et en plus, j'aimerais aller, j'ai fait de ma demande pour devenir un Havre. Un vrai. Avant de donner l'équipe gagnante de cette émission, on va juste faire un mini-jeu. Il faut savoir qu'à chaque émission, on vous met une image d'un film à la fin. Et l'objectif, c'est que dans les commentaires, vous reconnaissiez le film et il y a une personne qui est sélectionnée à chaque émission. Cette personne va gagner soit un an d'abonnement sur une plateforme ou un an de fromage. C'est-à-dire des plateaux fromage qu'il recevra chez lui une fois par mois. Voilà, moi, j'ai mon choix dans ma tête. Moi aussi. Je dirais pas... J'ai grandi en Normandie. Je suis totalement d'accord avec toi. Exactement, je te rajoute 100 points. Donc, avant de vous laisser, on va donner les scores finaux. Les scores de l'équipe chant, 16 300 points. Et à ma gauche, l'équipe contre-champ a un score de... 18 800 ! Oh, ça gagne ! Ça lève ! Oh, c'est fou ! J'ai totalement touché le coup ! Donc là, normalement, ça part en... Après, le dernier jeu, c'est l'Octogone. Oh, non ! Ah, non ! Ah ! Ah ! Après, je vais me commencer les cours de boxe. En plus, je peux vraiment taper. Ah, ouais ! Vu ta garde, c'est faux ! Il m'a dit comme ça ! Mais j'ai des gros gants ! Donc là, j'ai pas de gants, c'est pareil ! Si vous avez suivi toute l'émission, normalement, il y a des mini-jeux que vous avez préférés. D'autres moins, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. D'autres mini-jeux changent à chaque fois. Il y en a peut-être que vous voudrez revoir dans les prochaines émissions, et d'autres moins, et comme on en a écrit plein, on fera des sélections, on vous fera plaisir. Avant de vous laisser, on fait un petit tour promo. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, les gars ? Ouais, le lien sera en description. En première partie, mon spectateur. Est-ce qu'on peut te retrouver ? À l'Européen, les mardis à 19h30. Et Laura ? À la nouvelle scène, les jeudis à 21h15. Exactement, super ! Je vais vous laisser, peut-être en proposant un film ou une série que vous avez aimé et que vous conseillez aux spectateurs. Ah, oui ! Conseille quoi ? Le plus beau des combos. Ok. Demon Slayer. Demon Slayer ? Je vous conseille de le lire aussi et regarder l'anime, il est super beau. D'accord. Les filles, vous conseillez ? Moi, ça serait la série The End Made Tale, la servante écarlable. Ah ouais, bien ! Alors, moi, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, 120 battements par minute, ce que je n'avais pas encore vu. Mais il est tellement bien. Il est tellement bien joué. Franchement, c'est la première fois qu'en regardant un film, j'ai fait, bah voilà, là, ça joue. Franchement, c'est que des bêtes d'acteurs. Ouais, franchement, ouais. Je trouve ça trop bien. Voilà. Merci à vous tous d'être venus. Merci à tous. Merci à tous. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. C'est froid. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.